La nouvelle NEO cette année reprend pas mal de choses qui existaient sur la NEO 2015. On a quand même toujours une aile bien pêchue. Au niveau des petits détails de construction, on a un nouveau patch de renfort ici sur le dessus parce qu'on ne se rend pas compte mais la valve est juste derrière. Donc en cas de frottement, il n'y a pas d'usure du tissu du spi. Les chutes ici, tout en dacron, renforcées, tout à chute, étaient faites de cette façon-là. Au niveau de la valve également, il y a une petite modification ici, le coude vient directement hop, il y a une ligne droite, il n'y a plus double coude donc c'est plus facile pour gonfler et dégonfler, c'est plus direct. On retrouve la vivacité de la NEO qui est bien rapide, qui va avoir beaucoup de drift, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités de réglages, notamment en vague, ça permet d'avoir un programme vague freeride qui est excellent. Ici vous avez deux positions, position jaune, position bleue. Donc la position ici, l'aile va drifter, elle va revenir en arrière de fenêtre pour être dans le surf, bien se positionner et ne pas avoir une tendance à tracter et pour pouvoir vous permettre de bien surfer en vague. Voilà, ces tunnels qui redécollent bien sûr, toujours parfaitement et qui a un programme d'utilisation facile. Au niveau des renforts, on a également des patchs en dacron qui sont ici, positionnés à l'endroit des lattes, qui sont effectivement bien dimensionnés pour avoir une voile qui est renforcée parce que vu son utilisation un peu loisir, tout le monde peut vraiment l'acheter, même pour démarrer ces tunnels qui conviennent bien ou en condition de vague. Donc les rues de navigation, elle doit pouvoir vraiment encaisser, ce qui est le cas. Très très important également, ces tunnels qui, même quand on est choqué, c'est une aile qui a toujours de la réactivité, qui va très très bien en termes de... qui donne vraiment du contrôle, même quand vous avez la barre choquée. Merci. Merci.